Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 5 juillet. Une pleine lune qui se réalise dans le ciel à environ 6h45 du matin en France. On peut faire les petits calculs, mais c'est au moment où on est encore en train de dormir, c'est plutôt la bonne nouvelle a priori pour la plus grande partie d'entre nous. Donc pleine lune qui se réalise en plein milieu de l'axe Cancer-Capricorne. Qu'est-ce que ça donne cet axe Cancer-Capricorne ? Elle n'est pas vraiment contrariée par d'autres planètes, donc elle devrait être relativement douce. Il arrive parfois que la pleine lune réactive des planètes plus lourdes dans le ciel, donc c'est un peu plus compliqué. Là, ce n'est pas le cas parce qu'elle n'est pas isolée, ça serait exagéré, mais elle est hors de ce qu'on appelle l'orbe de planètes qui la réveillerait de façon un peu toxique. Donc elle est plutôt zen pour une pleine lune. Mais il n'empêche qu'un certain nombre d'entre nous vont se la prendre en pleine poids. Et comme ça, autant en parler tout de suite, ceux qui vont être dans l'œil du cyclone, il y en a quatre, toujours pareil. Donc gaffe dimanche matin, gaffe pour qui ? Pour ceux qui sont au milieu du Cancer et du Capricorne, et également ceux qui sont au milieu du bélier et de la balance. Après, bien évidemment, l'influence reste, mais elle est un peu plus diffuse. Vous quatre, pas de bagarres, pas de conflits, pas de tension. Dimanche matin, on se réveille. Je vous conseille de vite aller prendre un petit déjeuner parce qu'une étude qui a été faite sur le sujet, qui laisse apparaître qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de tension à la maison lorsque le ventre est plein que lorsque le ventre est vide. Il y avait un proverbe qui disait, « Ventre affamé n'a pas d'oreille ». Je pense qu'il y a une justification potentielle, une explication qui peut apparaître dans cet angle-là. Donc, voilà, on a vu ce qui pouvait être un peu tendu. Regardons à présent pour qui ça fonctionne. Je préfère toujours regarder quand ça fonctionne. Il y a ceux qui reçoivent les aspects de cette pleine lune de manière positive. Donc, positive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes moins agacé que ceux qui la reçoivent en pleine poire. En revanche, bien évidemment, si vous êtes confronté, si vous vous côtoyez, si vous vivez avec un des quatre dont j'ai parlé en amont, il va falloir arrondir les angles. Dans tous les cas, qui profitent finalement avec une belle influence de cette configuration opposée ? Donc, si elles se réalisent dans l'axe Capricorne-Cancer, qui en bénéficie ? Mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, mes poissons, vous quatre, vous n'êtes pas concernés. La vie est belle, tout est fluide. Vous me jonglez ça avec une fluidité tout à fait délicieuse. Vous ne rentrez pas dans les aspérités relationnelles. Bref, vous ne donnez pas prise à toutes les tensions, les agacements, etc., auxquels on pourrait être confronté. Parce que, retenons le principe de la pleine lune. On est au centre et on regarde d'un côté, il y a le soleil, nous sur Terre. Un soleil d'un côté, la lune de l'autre côté. Donc, tiraillement entre quoi ? Entre les valeurs conscientes et lucides et les valeurs d'émotion incarnées par la lune, les valeurs de ressenti, la sensibilité, l'intuition, mais aussi parfois la susceptibilité. Ça, il faut faire attention à s'enveiller. On peut prendre les choses beaucoup plus à cœur qu'on le prend d'ordinaire dans une configuration de pleine lune. Beaucoup de tensions. Mais bon, là, on l'a vu, elle n'est pas dans des angles très tendus, donc ça ne devrait pas être catastrophique du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Parce que je n'ai pas parlé de tout le monde et je l'essaie. Après, j'ai des petits commentaires. Vous m'avez oublié. Vous n'avez pas parlé de mes sagittaires. Par exemple, j'ai vu ça ces derniers temps. Donc, il y a en parallèle de cette pleine lune un aspect auquel j'accorde une importance assez marquée. Ce sont les planètes outils. Quelles sont-elles ces planètes outils ? Vous le savez, Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, et Mars, comment on bosse, comment on se prend. Mercure, il est dans la même zone que le Soleil en ce moment. Il est en cancer aussi. Donc, toute la communication se fait dans la même dynamique de ce dont je viens de parler. Donc, on le met de côté. Vénus, elle est dans le signe des Gémeaux. Elle y est depuis un bout de temps. Elle reste quatre mois dans le signe. Elle va partir le 7 août de mémoire. Donc, jusqu'au 7 août, les signes dont je vais parler maintenant, vous êtes les gâtés, les vernis, sur le plan du charme, sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Bien évidemment, si le contexte s'y prête et si l'environnement, la façon dont on a construit sa vie favorise, bien évidemment, ce n'est que le petit coup de pouce supplémentaire. Mais Vénus, dans le signe des Gémeaux, a un mécanisme que j'aimerais partager avec vous. Ce mécanisme, c'est qu'on met en liaison cette fluidité relationnelle, ce charme, cette douceur, cette gentillesse incarnée par Vénus, dans ce signe d'air qui favorise des contacts incarnés par les Gémeaux, et dans ce signe gouverné par Mercure, le mental, ça favorise des échanges, ça favorise la communication, ça favorise les rapprochements affectifs, certes, parce que c'est Vénus, mais aussi intellectuel et humain. Voilà cette couleur qu'elle prend, qui est tout à fait particulière dans ce signe en question. Et pour qui est-ce que c'est bon ? On y arrive. C'est un peu long. Pour mes Gémeaux, pour mes Béliers, pour mes Lyons, mais qui aussi ? Pour mes Balances et pour mes Verseaux, pour vous cinq, vous avez en ce moment, au-dessus de votre tête, le petit coup de pouce de Vénus jusqu'au 7 août, quoi. Donc, la période est bonne pour créer du lien, du rapprochement, pour se comprendre, pour essayer d'être sur la même longueur d'onde, pour trouver des compromis intelligents, heureux, pour fluidifier les échanges, pour trouver un bon équilibre. On ne saurait espérer mieux. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mars, Mars. Moi, je fais un féru de Mars. Mars, c'est la volonté dans un thème. C'est la capacité que l'on a à se prendre en main, tout simplement. Lorsque Mars est valorisé dans un thème, quelles que soient, je vais dire, les épreuves, les emmerdements de la vie, si on peut dire des choses comme ça, on les traverse parce que le lendemain matin, on remonte les manches et on s'y remet. Et là, en ce moment, et pendant une longue période aussi, Mars, peut-être de la volonté de l'action, est actuellement dans le signe du bélier. Il est rentré il n'y a pas longtemps dans le signe du bélier. Il va rester longtemps. Chance pour les béliers, mais pas que pour les béliers, on va y venir. Donc, bélier, top pour l'énergie. Attention, quand on l'empile en conjonction les béliers, l'effet est presque un peu excessif. Attention à l'impatience. Voilà le point sur lequel je voulais vous mettre en garde. Attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Vous avez parfois cette tendance-là. Mars, merveilleux apport d'énergie. C'est un moteur exceptionnel de puissance et de réalisation et de volonté. Attention à ne pas finir sur les rotules parce que vous allez vous fatiguer à la tâche en voulant faire trop de forcing. Mais c'est bon. Extrêmement bon. Également pour Mélion. Mélion, déploiement en ce moment. Mélion, des projets. Donnez du corps à ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est le bon moment pour initialiser des choses, pour amorcer, pour démarrer. On ne peut pas rêver mieux qu'un trigone de Mars, ce qui est le cas pendant plusieurs mois. Idéal pour une affaire qui se construit, qui se développe, un projet bien concret cette fois-ci. Et puis, mes Sagittaires. Je reparle de mes Sagittaires. Un aspect de Mars qui forme ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, vous soutient, mais de manière extrêmement positive. Mes Sagittaires, là, vous êtes heureux. Vous ne l'étiez pas depuis deux mois parce qu'il y avait Mars qui était en carré, donc fatigue, nervosité, tension, etc. Là, il devient enfin, il arrive dans un signe qu'il ne vous veut que du bien. L'apport d'énergie, il est maximum. Vous allez pouvoir bouger, sortir, créer du lien, naviguer, sortir des sentiers battus, initialiser, prendre des initiatives, oser prendre des initiatives avec un maximum de chance que ça paye, que ça porte, qu'il y ait des résultats. C'est le moment de vous bouger, mes Sagittaires. Un aspect comme ça, c'est formidable. Voilà. Et qui d'autre ? Alors, si Mars est en bélier, il forme aussi des aspects avec mes Gémeaux. J'en ai fait deux pour mes Gémeaux. Et également avec mes Verso. Mes Verso, aussi, l'action, l'action, nouveauté, créativité, sens du contact. En ce moment, c'est ce qu'il faut mettre en lumière. J'adore cet aspect de Mars en bélier. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Oui, il faut que je parle un peu des signes de Terre parce qu'il y en a que j'ai oublié la dernière fois, j'ai eu des petits commentaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour mes signes de Terre ? Bon, c'est vrai, je n'en parle pas à chaque fois parce que c'est des planètes qui se commencent à être un peu plus lentes, en fait. Et en ce moment, j'aime bien regarder Jupiter. Il y a deux planètes qui, quelque part, favorisent la chance. Il y a Vénus parce que ça favorise la chance sur le plan relationnel. Et puis, il y a aussi Jupiter parce que, très globalement, on a, en toile de fond, une sorte d'état d'esprit positif et stimulant qui fait qu'on voit le bon côté des choses. On essaie de trouver des solutions à tout. On cherche l'angle heureux. On cherche le point de liaison. On est dans les clous. C'est ça, Jupiter. Il est d'un apport extrêmement fécondant. Et comme il est assez lent dans ses passages, il fait un signe parent. Il apporte une sorte de structure, d'ossature, de garde-fou structurant, positif, surtout dans le cas présent où il est en Capricorne. Et donc, s'il est en Capricorne encore jusqu'à la mi-décembre, mon bon Jupiter, eh bien, il va donner énormément, il va apporter énormément de fluidifiants pour qui ? Pour mes Capricorne, premier servi, pour mes taureaux, pour mes vierges, et puis par le jeu, toujours de ce que j'appelle les sextiles, des hommes qui ne vous veulent que du bien, pour mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, mes signes de terre, taureaux, vierges, Capricorne, et puis les deux, l'un à côté de l'autre, à 60 degrés en amont, en aval, qui sont mes scorpions et mes poissons, vous avez Jupiter, l'incarnation, de la chance, qu'il faut mettre à profit. Alors, bien évidemment, à chaque fois, intégrons, quand on veut bien faire, parce que là, c'est un horoscope solaire, intégrons, si on peut, comment il était à la naissance et ce que ça réveille. Mais globalement, la période est super porteuse. Alors, bon, j'ose espérer que je n'ai oublié personne. Attention, mes petits cancers, c'est votre anniversaire, bon anniversaire, là, au-delà de la pleine lune, il faut laisser passer, puis après, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Oui, je voulais vous parler d'un couple. C'est l'occasion, c'est l'occasion, vu qu'on parle de la pleine lune, je voudrais vous parler de ce principe même de la pleine lune. Allez, je prends une minute pour vous parler de ça, parce que c'est pas mal d'avoir une vision d'ensemble des situations. Lorsqu'on regarde un horoscope, on est polarisé sur ce qu'on appelle le soleil. Le soleil, parce que le soleil représente à lui tout seul un truc du genre 98% de la surface des planètes de nos systèmes, et puis on tourne autour de lui, il est le point central, la partie consciente. OK, les horoscopes sont faits à partir du soleil. Mais, en ce qui concerne notre construction individuelle, c'est avant tout sur une dualité qu'il faut fonctionner. Parce que, quand je vous fais des horoscopes, si vous savez où est votre lune, parce que j'ai eu des petits commentaires là-dessus, si vous savez calculer où est la lune, elle est aussi importante que le soleil. En fait, c'est un couple, le couple soleil-lune, conscient-inconscient, extérieur-intérieur, vie sociale, vie privée. Et donc, quand on vit avec quelqu'un, il arrive, qu'on vive surtout avec sa lune. Quand on connaît bien des gens, on a accès à la lune, la sensibilité, les émotions, tout ce qui émerge. Donc, essayez de trouver où est votre lune. Si vous n'y arrivez pas, moi j'ai un truc tout bête, je viens d'écrire, on remet une petite couche, je n'ai pas d'intérêt financier, je ne suis pas intéressé aux ventes du tout, du tout, mais je vous donne le truc, je viens de réaliser pour elle, c'est la première fois depuis 1945 que le magazine a été créé, qu'on a réalisé, un spécial divination avec, j'ai fait 50 pages d'astrologie, j'ai fait toute l'astrologie dans ce truc, et puis il y a un peu des cartes, bref, autre chose que je ne maîtrise pas du tout, c'est pas mon domaine, mais j'ai intégré comment reconnaître un signe, quelqu'un, quand vous le rencontrez pour la première fois, j'ai intégré comment calculer son signe lunaire, il y a un tableau, c'est simple, ça marche, bon, à 99%, il y a toujours des petites variables si on est né à l'autre bout du monde, mais globalement, ça marche très bien et vous saurez où est votre lune, vous saurez où est votre lune, parce que vraiment, c'est un truc important, c'est une avancée majeure quand on s'intéresse un petit peu à l'astrologie de savoir qu'on est construit sur deux pôles, en fait, le pôle extérieur soleil et le pôle intérieur lune, ça serait formidable, ça permet d'avancer et puis comme ça, vous aurez deux notions, comment je suis socialement, soleil, et comment je suis à la maison, lune, c'est passionnant, voilà, bon, on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui, je pense n'avoir oublié personne, on regarde ça, on s'y en couronne plus, merci pour vos likes, merci, merci, ça me fait super plaisir, je suis vachement sensible à ça, moi, comme tous ceux qui fonctionnent à l'affectif, moi, je suis sensible à ça, voilà, c'est comme ça, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben oui, vos abonnements, formidable, la vie est belle, et puis, et puis, et puis, voilà, puis partagez si ça vous plaît, quoi, je vous refais un petit horoscope pour la semaine prochaine, comme d'habitude, on se dit à très vite, à bientôt, merci, coucou, au revoir. Sous-titrageyorum, c'est là, c'est là, c'est là,